et bien salut à tous les amis c'est magfly86 j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette petite aventure fishing planet on va dire aventure tuto donc aventure suivie en fait donc dans le premier épisode je vous donnais quelques petits conseils pour bien commencer en fait son aventure donc là je viens juste de passer niveau 4 donc je me suis mis en aléatoire pour essayer de trouver du coup j'ai trouvé assez facilement ce que je voulais vous montrer le texas du coup je pense qu'en fait ces gens là sont des gens qu'on fait des erreurs de comment dire de gestion de leurs comptes en fait ce que regardez bien les niveaux des mecs bon niveau 7 à la limite d'accord mais les mecs 19 20 à 11 là il y avait un 17 tout à l'heure mais 19 et 20 les gars ils sont au texas là faut se dire les mecs réfléchissez il ya un truc que vous avez mal fait voilà donc bref passons moi je vais quitter la map parce que du coup je suis passé niveau 4 on va faire quelques quelques petits achats je pense j'en ai déjà fait hors caméra c'est juste j'ai fait 95 dollars en même temps rien de miraculeux les petits achats que j'ai fait c'est tout simplement les pochettes d'hameçons de 6 2 4 et de 2 plus 50 fromages voilà tout donc pour la boutique on a débloqué normalement des nouvelles cannes voilà donc actuellement on a la télé floate 450 on a débloqué la 650 qui est à 267 2 virgule 600 2 kg 670 en poids la note fait que 1 kg 800 un peu plus mais franchement vaut mieux attendre je pense que le mieux ça va être d'attendre pour le moment ça me suffit on va encore rester au texas sachant que alors attendez je la cherche non c'est toujours pas là voilà sachant qu'au niveau 7 on aura l'omni flotte 350 qui là pourra sortir qui a une résistance de 3 kg donc pour le moment quitte à batailler un peu plus avec le poisson je préfère garder la canne de niveau 1 alors par contre on va quand même regarder la canne qu'on a débloqué voilà pour la cuillère donc poids du leurre 2 à 9 grammes donc de toute façon c'est assez intéressant parce qu'on a n'a pas vraiment de choix à moins que 5 à 18 la valure spin alors là j'ai un doute parce qu'en fait on peut on peut se dire la valure spin on peut mettre un leurre plus gros il n'y a pas trop de différence niveau du poids comme vous pouvez le voir il ya que 200 grammes par contre leur minimum c'est 5 grammes alors si on va voir les leurs qu'on a débloqué Vous pouvez voir que 5 5 ouais bah si en fait on pourrait l'apprendre parce que du coup alors on a débloqué des têtes plombées 7 grammes 9 grammes donc en fait si là ça peut être la plus intéressante donc on va s'acheter ça la valure spin du coup de niveau 3 j'aurais pu donc je suis à 20 mille dollars donc on peut on va se l'acheter voilà voilà mouliné il va falloir trouver un mouliné pour cette petite canne donc actuellement on a le mini spin 800 on a 4 de dispo on va par celui-là parce que bon bah pièce d'or donc on a 3 de dispo j'ai débloqué celui-là 1,6 kg en puissance de frein après on a celui-là qui est moins cher et il ya 1,5 kg en puissance de frein après faut regarder aussi le ratio donc 5 5 1 là on a 5 1 1 5 8 1 pour celui-là en par contre 1 kg 45 1 kg 5 bah du coup celui-là celui-là est plus cher c'est bizarre il y a un meilleur ratio aussi on va prendre celui-là on va prendre celui-là euh après je sais que moi j'aime beaucoup celui-là mais bon on va prendre celui-là ça ira très bien euh voilà donc en fil on en a débloqué du nouveau on est un peu plus gros on a débloqué le fluocarbone parce que là on est en monofilament on a toujours on a débloqué le fluocarbone on a toujours pas de tresse euh ça c'est pas grave en équipement du coup on a deux cannes donc on va acheter la petite housse parce que la prochaine c'est pas pour tout de suite ce sera pour le niveau 8 donc on va attendre euh de toute façon deux cannes déjà c'est bien on va donc s'acheter du coup la nouvelle nas qu'on a débloqué donc là ça va être du gros investissement quand même euh on va s'acheter euh le gilet euh la veste de camouflage pour tout simplement euh pouvoir porter un peu plus de monture voilà euh niveau des leurres alors là par contre niveau des leurres euh je sais que euh ces deux-là marchent plutôt bien euh après il y a de la neuf grammes aussi alors écoutez on va se prendre une de chaque ça on a un peu de sous encore on a toujours pas descendu en dessous euh euh des quinze mille sachant qu'on a commencé avec quinze mille dollars donc on va en profiter en amorce donc très important là par contre on a débloqué bon les sauterelles euh jamais vraiment pêcher à la sauterelle on a débloqué la bouffe pour chat et chien donc là du coup moi j'en prends deux stacks euh je voulais voir quand même niveau de la licence euh au Texas par rapport au bar euh qu'est-ce qu'on a le droit crapper trophée bar t'acheter ordinaire et trophée ouais on est obligé donc ça va ça reste correct c'est une journée 100 dollars euh non 200 pardon parce qu'il va nous falloir l'étendue euh et en illimité ça va être 7 pièces d'or donc on est déjà à 6 il nous suffit juste de bah tout simplement de prendre de réussir encore un petit trophée ou de prendre un niveau euh mais bon voilà je vais pas je vais pas euh je vais pas de l'acheter bah si on va de l'acheter on va prendre pour une journée seulement voilà 200 dollars allez on va s'équiper désormais donc du coup à la maison on a voilà la valure spin on a hop ça on vire le vivier de euh pour les deux kilos on va prendre la classe M celui-là du coup on en a plus besoin on va le vendre euh de toute façon c'était notre notre vivier de base enfin entre guillemets il nous a rien coûté donc on s'en fiche un petit peu on retourne là on va équiper un peu de fil voilà on peut mettre le maximum donc ça c'est bien cool euh puis écoutez on va prendre la petite argentée de de 5 grammes euh alors je viens de remarquer un truc on a plus de fil donc là du coup fil à pêche euh là j'hésite euh est-ce que vaut mieux que je prenne une bobine de toute façon le le fléocarbone on peut pas c'est de la pièce d'or donc on va garder précieusement nos pièces d'or je me demande s'ils vont bien pas que je prenne le euh le 0,18 du coup euh 1,4 kg des 900 grammes donc ouais on va prendre le 0,18 on va acheter euh 300 mètres en longueur du coup et du coup bah ouais on va on va dégager voilà bon bien sûr on en met un petit peu moins mais c'est pas grave celui-là on va le vendre le 0,12 on s'en fiche on en a plus besoin on en veut plus donc on remet la petite cuillère bien évidemment ça le fil hop on le vire on le vend aussi c'est toujours un peu dessous hop voilà on s'équipe couper la ligne hop là euh un meçon du coup je vais mettre du 2 vous allez voir pourquoi je vais mettre du 2 et en nourriture on va mettre la nourriture pour chat et chien ah oui j'ai oublié pardon autant pour moi j'ai oublié de mettre le bouchon voilà appât nourriture pour chat et chien hop là et c'est parti on est de repartis au Texas les amis euh donc là on va pouvoir bah déjà on va pouvoir récupérer plus de poissons bien plus même on est un petit vivier de 7 kilos euh donc c'est plutôt pas mal après il va falloir faire gaffe j'ai pas pensé à regarder euh niveau de du vivier euh les détails du vivier j'ai pas pensé à regarder comme un con euh c'est pas grave donc on va aller ici on va se mettre en sale aléatoire on s'en fiche c'est pas trop grave euh je pense qu'on va retourner euh les mêmes personnes euh de toute façon je ne vais pas les saluer parce que quand je suis arrivé je les ai salués ah si on a on a des nouvelles personnes ou je sais pas pourquoi le jeu freeze je sais pas je sais pas pourquoi euh alors euh là regardez encore une fois l'exemple tout bête euh de niveau 22 de niveau 22 euh au Texas alors je me demande quand même parce que j'ai pas pensé à regarder est-ce qu'il y aurait pas de l'unique à faire ici trophée trophée ordinaire trophée ordinaire jeune ordinaire non y'a pas de alors ce qui est étonnant c'est que le bar tacheté ils mettent ordinaire mais euh pour la licence ils disent qu'il faut l'étendue pour prendre le classique ainsi que le que le trophée apparemment y'aurait pas de trophée bon bah écoutez pourquoi pas alors moi ce que je vais faire je vais hop avec mon petit hameçon de 2 gentiment on va aller ici et tout simplement on va essayer de prendre du poisson chat voilà euh après le bar moucheté c'est vrai que bah Texas j'ai jamais vraiment trop pêché je sais pas quelle cuillère va bien tout ça on va aller saluer quand même euh salut hop voilà euh hop là euh moi je me mets là euh sachant que dans ma vidéo tuto pour le buffalo c'était à gauche là-bas le long de la berge mais j'ai pas euh j'ai pas l'équipement qu'il me faut pour le prendre euh remarquez je sais pas si ça marche avec la nourriture pour chat et chien en fait j'ai jamais j'ai jamais essayé alors bon bah ça va déjà eux ils sont un peu plus polis un peu plus polis pardon euh que les autres que j'ai eu les autres je les ai salués bah comme je viens de le faire là et personne personne n'a répondu moi je trouve ça un peu dommage parce que bah c'est un jeu c'est un petit jeu de pêche bien sympa euh où on peut sympathiser avec beaucoup de personnes et tout ça donc euh voilà euh bah je vais en profiter du coup euh donc à à Greg 777 et euh le cheminot 30 garde euh euh 22 euh du coup euh non 22 c'est son level euh du coup bah je vous salue euh petite dédiquette à vous euh si des fois vous regardez la vidéo euh si vous voyez la vidéo bah lâchez moi un petit commentaire pour euh pour me le faire savoir ça me ferait plaisir euh pour que je sache un petit peu euh euh si euh ma communauté euh fishing planet sur ma chaîne euh est aussi élevé que ça voilà bon euh là par contre c'est un petit fail euh ça a pas l'air de vouloir trop mordre donc ce qu'on va faire euh il y a un autre emplacement il y a un autre emplacement vous allez voir vous allez voir vous allez voir hop on va se mettre là-bas bah là de toute façon là je me en fait bah c'est tout bête hein l'équipement après c'est un peu à vous aussi vous voyez le le poisson que vous voulez prendre aussi euh non pardon c'est vers le buisson qui est là voilà c'est par là hop juste là tout simplement euh c'est à vous de voir après le type de poisson que vous voulez prendre qui XP mieux ou si vous voulez pas de l'XP euh vous voulez du dollar moi personnellement pour le moment je préférerais autant avoir euh de l'XP euh c'est vrai que bon je veux du dollar aussi bien évidemment hein mais euh voilà c'est surtout de l'XP que je voudrais pour monter un un peu plus en level euh pour ça alors qu'est-ce que ça j'ai enfin j'ai mis une voiture pour chat et chien parce que je sais que ça marche super bien pour le poisson chat mais par contre j'ai jamais essayé au Texas j'ai beaucoup utilisé je l'ai beaucoup utilisé au Missouri mais pas au Texas donc je ne sais pas du tout si ça marche en fait euh je pense que que ça marche pas en fait ici ça doit pas marcher ici j'ai surtout fait euh j'ai essayé le fromage le fromage ça marche le verre de fumier ça marche le pain euh le petit pois le maïs euh et par contre après bah voilà noix dure pour chat et chien après mon hameçon est peut-être un peu gros pour la map je ne sais pas du tout on verra euh on essayera ce montage quand on sera au Missouri euh tranquillement alors je pense qu'on va essayer notre nouveau matériel notre petite canne euh avec la cuillère alors là on voit le camarade qui pêche à la cuillère ici on va se mettre à côté moi je trouve ça sympa c'est c'est pas dégueulasse hop voilà on va ramener euh en vitesse 2 je pense ça peut ça pourrait être pas mal en vitesse 2 en essayant de faire du tout droit ou tout droit lentement peu importe ou rien du tout et quand même prendre tout simplement du poisson euh alors tout droit et lentement bon bah écoutez je sais pas du tout ah bah hop ça mort impeccable par contre ça a l'air de tirer quand même un peu donc on va resserrer un peu le frein ouais ça en fait c'est tout rien c'est il tire ou il tire pas quoi je sais pas du tout ce qu'on va sortir à mon avis il y a de grandes chances que c'est un bar tout simplement euh je suis plus habitué non plus aux freins à 6 vitesses hein ouais c'est un bar donc euh c'est concluant petit bar moucheté donc ça c'est pas mal 11 d'XP euh franchement à mon niveau je suis niveau 4 11 d'XP c'est énorme et 83 dollars les amis alors là c'est super euh 83 dollars vous imaginez tout à l'heure quand j'ai quitté la game j'avais fait au moins 5 ou 6 crapés euh et j'ai eu 95 dollars donc là du coup le bar moucheté en fait c'est vraiment topissime je me rends compte pour euh quand on commence le jeu et qu'on est à peu près rendu donc si vous suivez mes vidéos vous prenez exemple sur moi euh bah n'hésitez pas du coup à acheter euh euh une canne alors j'ai pris une des mieux pourquoi ? bah tout simplement pour euh pas avoir à en racheter euh assez rapidement pour essayer de quand même fasse le plus longtemps possible en fait parce que je sais que je vais pouvoir m'en servir également au Missouri donc du coup essayer de niveau de l'achat de l'équipement d'avoir un bon jugement euh ah c'est une demande mais c'est échappé d'accord ok euh ça nous dit même quand on fait la cuillère ok euh mais euh là je vois que c'est un peu bleu donc je ferme mais non y'a rien euh du coup ça vaut vraiment le coup apparemment la cuillère donc là je suis avec la cuillère ondulante de 5 grammes je voudrais voir ce que les autres donnent un petit peu là c'est du plus gros hameçon on va essayer avec la dorée est-ce que ça marche avec la cuillère dorée euh alors y'en a un qui a pris un crapé harlequin trophée alors je sais que les crapés trophées rapportent un petit peu plus de dollars mais par contre niveau XP ils sont intéressants assez intéressants euh je crois que bah ça fait comme un peu comme le bar moucheté c'est du euh une dizaine d'XP un truc comme ça si c'est pas plus donc c'est plutôt intéressant voilà donc là on va essayer la petite dorée euh moi je sais que quand ils avaient sorti la moble j'étais venu faire un tour je devais être euh bah c'était avant l'ancienne mise à jour je devais être dans les niveaux 16 ou 17 euh j'avais essayé les cuillères nano de 4 grammes là qui marche super bien euh là le bar vous en prenez quasiment à chaque fois euh j'ai l'impression par contre que ouais la cuillère dorée c'est une limite hein euh j'avais essayé pas mal de trucs les petites cuillères comme ça euh celles qui sont arrondies qui soit disant euh nous permettent de ne pas s'accrocher on s'accroche quand même pas rêver mais on s'accroche moins souvent c'est plus des cuillères à jeter dans les zones de nénuphar par exemple gg pourquoi gg pas compris là peut-être pour la marigan ou ou je sais pas peut-être pour la marigan je n'ai aucune idée bon bah on va monter un peu le fil là histoire que ça soit pas trop long à remonter cette petite affaire ouais par contre on va faire gaffe quand même hop viens par là mon petit hop là encore un petit bar moucheté donc vous voyez 79 dollars euh c'est quand même cool là c'est notre deuxième poisson euh et du coup j'ai toujours pas regardé ce que voilà c'est notre deuxième poisson on est déjà à 162 dollars donc c'est pas dégueulasse sachant qu'au début on a commencé à 15 000 et avec tout le matériel qu'on a acheté on est toujours pas en dessous des 15 000 donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a quand même acheté le gilet la housse le nouveau vivier la canne le moulinet les cuillères euh appât en double deux fois là cet appât euh le fil et euh et c'est tout et c'est déjà pas mal plus la licence pour le Texas pour faire pour pouvoir prendre du bar alors ce que je vous propose c'est qu'on aille faire un petit tour par là donc en fait non l'argent là or ça marche plutôt bien moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit tour ici on va essayer euh non on va laisser celle là on essaiera peut-être plus tard les les 9 grammes là il y a quand même pas mal de nénuphars donc on a de fortes chances du coup de s'accrocher euh mais bon je pense que ça devrait aller quand même il n'y a pas de raison alors vous voyez les petits traits bleus quand même sur le fil et le moulinet euh ça doit quand même bien racler le fond bien tirer euh mais bon c'est pas grave nous le but ça va être de prendre du poisson donc du coup bah allons-y 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 oh là alors regardez le chat euh je sais pas si vous voyez qui vient d'arriver euh martinluc1 euh qui vient de rejoindre la partie déjà il salue même pas les gens ou ça va peut-être venir plus tard donc ça moi c'est une chose que je suis pas ah mais je suis en vitesse 1 j'avais pas fait gaffe quelcon euh mais le mec est quand même niveau 28 le mec est niveau 28 au Texas je sais pas euh si vous regardez mes tutos euh vous allez euh je sais pas en Louisiane euh si vous payez la licence vous faites genre vous achetez une licence pour 3 jours vous payez le voyage vous restez 3 jours là-bas sachant que ça va pas être 3 jours in-game mais 3 jours euh euh en temps réel dans la vraie vie donc c'est à dire 3 fois 24 heures euh du coup euh ça va être très intéressant parce que là-bas il y a le garpique le tête plate il y a il y a le buffalo unique euh le tête plate il est en unique il y a beaucoup d'uniques il y a du chat t'acheter unique il y a vraiment beaucoup beaucoup d'argent à se faire pas mal d'xp aussi et moi je ne comprends pas pourquoi euh bah pourquoi les gens ils ils y arrivent pas quoi enfin il y a il y en a plein dans les commentaires je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent mais je le redis il y a plein de gens dans les commentaires qui m'ont dit mais comment t'as fait pour avoir autant de sous comment j'ai fait euh je vais pas dire mais je ne joue pas si souvent que ça à Fishing Planet et franchement j'en connais j'en connais qu'ont euh plusieurs millions je dis bien millions donc un chiffre et 6 zéros derrière hein vous êtes d'accord plusieurs millions de dollars sur leur compte parce qu'ils jouent euh bon maintenant ils sont au niveau 40 ils sont au niveau max tout ça mais parce qu'ils jouent de ouf et euh voilà ils jouent régulièrement et ils savent gérer j'étais accroché autant pour moi ils savent gérer tout simplement leurs dépenses leur achat de matériel et tout après c'est vrai que quand on est ah bah décidément quand on est niveau 40 euh après bon bah on a déjà une petite idée du matos qu'on préfère tout ça donc on n'achète plus vraiment du matos ce qui va coûter le plus cher quand on est quand on commence à être dans les haut level c'est euh et ça faut y penser aussi c'est la réparation du matériel ça c'est une chose pareil qui est euh assez euh fatale on va dire parce que euh depuis que depuis la mise au jour que les prix ont changé euh le le matériel est assez euh chéros à réparer euh après il suffit d'être sur la même map et pêcher le bon poisson voilà viens là mon petit donc ça marche toujours aussi bien hop on va faire un peu comme ça pour le ramener donc voilà bon bah écoutez les amis on va se laisser là pour cet épisode j'espère que il vous aura quand même plu et bien aidé euh nouveau record du bar tacheté donc 92 dollars un petit peu plus d'argent un point de plus en XP ça fait plaisir donc du coup écoutez les amis on va se laisser là pour cette vidéo dans le prochain épisode euh moi euh en hors caméra je vais continuer un peu mon bar moucheté euh faire de l'XP tout ça histoire euh de me faire un peu plus d'XP un peu plus d'argent et dans le prochain épisode on essaiera de se rendre au Missouri tout simplement pour essayer de faire euh du poisson chat par exemple euh du poisson un peu plus gros et d'XP un peu plus rapidement sur ce je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao ciao ciao